Amis Bélier, bonjour ! Bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 15 au 21 juillet. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages. Nous aurons une pleine lune le 21 dimanche 21. Donc on ira tirer une carte d'oracle pour cette pleine lune. Mais en attendant, nous allons voir vos énergies pour cette semaine. Et nous allons commencer par les énergies de l'univers. Mes amis Bélier, on est parti ! Amis Bélier, semaine du 15 au 21 juillet. Nous avons le démarrage du feu et la discipline du temps. Démarrage du feu, carte numéro 8. Vivez votre passion. Autorisez votre esprit à vous entraîner vers l'avant. Ne perdez pas de temps à trop réfléchir. L'heure est à l'innovation et au passage de l'action. Soyez un phare pour les autres. Ou alors, trouvez-vous un mentor. Mes amis Bélier, une énergie qui vous convient bien. On va aller voir la petite phrase qui donnera le ton. Prends du recul pour mieux revenir. Tu es invité à prendre du recul sur la situation telle qu'elle est actuellement, afin de mieux y revenir plus tard, avec les idées fraîches et une énergie nouvelle. Relativise et retrouve le sens des priorités. Alors, on vous dit en plus que vous pouvez faire autre chose que ce que vous étiez en train de faire précédemment. Allez voir ailleurs. Si vous y êtes, cette semaine, amis Bélier, on va aller voir votre énergie majeure. Le chariot, après une énergie où vous avez ressenti un certain blocage quand même. Donc là, c'est plutôt intéressant pour vous. Un déplacement peut être intéressant, justement, pour essayer d'aller voir ailleurs si vous y êtes un petit peu. Prendre du recul, faire ce que vous avez envie de faire, innover, ne pas trop réfléchir, ne pas trop vous prendre la tête. Donc, dans ce cas-là, vous retrouvez un axe, une ligne directrice qui est un tout petit peu plus simple, un tout petit peu plus claire. Il y a une avancée qui peut être ressentie avec l'énergie du pendu juste avant. On va aller voir. Voir les choses différemment vous permet aussi de déverrouiller et de faire progresser une situation. Amis Sagittaire, semaine du 15. Euh, Sagittaire, ce Bélier. Pourquoi Sagittaire ? Signes de feu, certes, mais bon. Amis Bélier, on est parti. Semaine du 15 au 21 juillet pour les Béliers. Valet de bâton, Maison Dieu. Le chariot, même de coupe. 4 de coupe, un 10 de bâton. Bon. Bon, pour certains, il y a donc vraiment un déplacement qui sera important et qui sera quand même positif parce que vous avez aussi cette capacité de réconcilier deux choses qui ne sont pas à la base extrêmement positives pour vous. C'est-à-dire un entrain qui n'a pas eu de suite et des choses qui se sont proposées que vous n'avez peut-être pas pu saisir. Et en rassemblant ces deux énergies qui ne sont pas de base très positives, vous êtes quand même capable d'avancer. Donc, vous prenez en compte quelque chose, peut-être en prenant un peu de recul sur une situation. Valet de bâton, si on prend les énergies une par une, c'est vrai qu'il y a eu de l'entrain à faire quelque chose qui n'a pas pu aller à son terme. Là, on a énormément d'éparpillements avec la maison d'yeux, peut-être pour de bonnes raisons, mais enfin quelque chose n'a pas pu aller très très loin. Vous avez eu affaire à quelqu'un aussi qui lance des choses comme ça et puis ça disparaît, ça ne va jamais vraiment plus loin. Donc ça, ça a pu être un petit peu compliqué pour vous aussi. Vous pouvez essayer de prendre du recul par rapport à cette énergie-là et de réfléchir cette fois-ci vraiment à ce que vous voulez. Mais là aussi, il y a l'idée que vous avez raté le coche peut-être à un moment donné, ou que vous n'avez pas su saisir quelque chose. Peut-être que vous rassemblez les idées sur le pourquoi vous n'arrivez pas à saisir réellement une chose en particulier, peut-être parce que ça touche à votre émotionnel. Ou quelqu'un a mis du temps aussi à saisir quelque chose. Enfin, l'idée c'est qu'avec la disque de bâton, il y a l'idée de prendre ses responsabilités par rapport à ça, d'aller jusqu'au bout de ce processus-là, quoi qu'il en soit. On vous dit de ne pas trop réfléchir. Vous êtes dans des énergies où vous arrêtez un peu de réfléchir à ces idées-là. Du coup, vous avancez sur autre chose. Ami Bélier, émotionnellement. Semaine du 15 au 21 juillet. Le pape, la 6 de coupe, la 2 de coupe. Et la 5 de donnée. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Mais, on fait avec le pape. Les règles, l'ordre établi, la valeur, la morale, ce qu'on doit faire. Donc en fait, vous faites cette semaine avec des choses qui ne vous plaisent pas. Mais vous le faites avec votre propre style. Et peut-être que c'est ça qui vous... Qui vous... Qui fait en sorte que finalement, vous continuez à faire les choses. 6 de coupe, 2 de coupe. On est sur... Alors, vous revenez peut-être sur les traces du passé. Des lieux d'enfance, etc. Des endroits que vous connaissez déjà. 6 de coupe, assez traditionnel. Reconnecté à certaines personnes en particulier. A vous-même. Vous vous retrouvez un tout petit peu plus fidèle à vous-même aussi. Dans un endroit assez traditionnel. Bon. Vous avez aussi cette notion de valeur. De ce qu'on doit faire. De ce qu'on ne doit pas faire. Du bien, du mal. Des histoires du passé. De revenir à quelque chose de plus simple aussi. Relationnellement faire la paix. Avec des choses qui ont peut-être été un petit peu plus pénibles. Et la 2 de coupe. Ben là, peut-être un temps de repos quand même. Au niveau relationnel aussi. Quelque chose à voir en face. Alors effectivement, avec la 5 de denier. Ce n'est pas forcément extrêmement comblant. Mais ce n'est pas non plus quelque chose qui vous... Qui vous fait baisser vraiment les bras. On va aller voir. Les béliers célibataires. Semaine du 15 au 21 juillet. Les amoureux. La 6 de bâton. Écoutez votre cœur. Parce que votre raison. Et allez conquérant. Pour quelque chose d'assez idéalisé. En avant. Même si ça n'a pas forcément été très concluant tout de suite. Les déclasse. Et vous raccrochez les wagons. Vous continuez à être vraiment en connexion. Peut-être à quelqu'un extrêmement fidèle. Des valeurs qui se prouvent. Malgré les aléas. Les difficultés. Ou avec vous-même. Une reconnexion. Et à suivre votre instinct. On va aller voir. Les béliers en amour flou. La 2 d'épée. Et le diable. Ne pas pouvoir faire de choix. Ne pas vouloir faire de choix. Ne pas avoir une visibilité. Vraiment très importante. Ne pas rester un petit peu dans le déni. Ça peut être un petit fonctionnement. Cette semaine aussi. Ou se retrouver face à quelqu'un qui l'est également. On ne parle pas forcément des sujets qui fâchent. On est sécurisé. Sécuritaire là-dessus. On avance un petit peu. Alors. Il y a quand même aussi cette intuition. Que quelque chose doit se passer avec autre chose. Que votre mental. Ce qui fait que pour certains béliers en amour flou. Il y a quand même une impulsion avec l'instinct. Faire les choses par instinct. Les choses ne s'expliquent pas forcément. Bah effectivement. Si la situation est aussi délicate. Vous avancez quand même. Ça ne s'explique pas. Mais quand il faut y aller. Il faut y aller. Est-ce que c'est du déni ? Est-ce que c'est une intelligence presque animale ? On va vous poser peut-être encore la question cette semaine. On va aller voir les béliers en couple. Et c'est du déni du temps. Le bilan. Les traditions. La morale. Ce que vous récoltez. Comme une notion de karma. Même s'il n'y a pas la justice. Il y a un système de valeurs. Ce qu'on doit faire. Dans un temps imparti. Cette semaine. Amis béliers. On est assez traditionnels. Vous suivez peut-être votre propre. Vos propres traditions. On va aller voir matériellement. Concrètement. Du 15 au 21 juillet. Cavalier d'épée du magicien. Cavalier de denier impératrice. 9 de denier. 10 de coupe. Bon. Si vous étiez dans la difficulté. Si vous êtes dans la difficulté. Votre objectif. C'est quand même. D'arriver à une satisfaction concrète. Cavalier d'épée. On a là. Deux énergies qui se tournent le dos. Un signe d'air peut-être. Et un signe de terre. Le signe de terre étant concentré. Sur son matériel. Et son concret. Et un peu. En objection. De un mental. Un tout petit peu. De quelqu'un qui peut être. Un tout petit peu. Plus obnubilé. Par son idée personnelle. Signe d'air. Je le rappelle. Chez mon balance verso. Signe de terre. Torre vierge. Capricorne. Et la quête. La recherche. Une satisfaction concrète. Et matérielle. Mais c'est quand même. Deux énergies qui ne fonctionnent pas ensemble. Et pourtant. Qui devront peut-être. Essayer de fonctionner ensemble. Un objectif. Un quelque chose d'appliqué aussi. Dans votre esprit. Donc une impulsivité. Une sincérité. Dans son action rapide. Et mentale. Et en même temps. Du sérieux. Ce qui peut vous sembler. Un tout petit peu anachronique. Mais en fait. Rassembler. L'objectif. C'est d'arriver quand même. A quelque chose de satisfaisant. Concrètement. Financièrement. Matériellement. Personnellement. Et là-dessus. Il y a quand même aussi une avancée. Puisqu'on est sur un cavalier. Donc ça n'avance peut-être pas très vite. Mais ça avance. Quelque chose s'est débloqué. On va aller voir le conseil. Roi de bâton. Et l'empereur. Alors effectivement. On vous dit d'être votre propre chef. On va dire. Le roi de bâton. Celui qui décide. Celui qui impose son droit. Désir. Celui qui met des choses en place. Pour que ça fonctionne. Que les gens le suivent. La suivent. Avec l'empereur. La justice. Faire les choses très objectivement. Voir la vérité en face. Par rapport à ça. Prendre ses responsabilités. Et reprendre son pouvoir. Malgré une situation. Effectivement. Qui est. Un petit peu. On tire d'un côté. On tire de l'autre. Bon. Ce n'est pas forcément très évident. Tout de suite. Mais. Votre conseil. C'est de reprendre. De prendre. D'avoir pleinement. Votre énergie de roi de bâton. Et d'être dans des énergies. De feu. D'intensité. De ne pas trop réfléchir. Plus que ça. A la question. Et d'avancer. On va aller voir. Ami Bélier. Le. Message de vos guides. Pour la pleine lune. Du 21. Ami Bélier. Pleine lune. Qu'avez-vous à entendre ? Oui. Et harmonie et résolution. Cette carte est un énorme feu vert. Si vous prenez une décision, la réponse est oui. Allez-y. C'est une période de positivité, de célébration et de progrès. Les anges vous encouragent à laisser entrer la lumière et à en raffoler tout votre dur labeur. Commence à payer tous les efforts, les projets et les opportunités qui vous attendent. Dans le feu vert, si vous attendiez le bon moment, c'est maintenant et on vous encourage à passer à l'étape suivante. Vous êtes à la hauteur. Si vous avez peur, si vous vous tracassez, ce n'est pas grave. Demandez de l'aide. Les anges sont là pour vous guider et ils veulent assister à votre succès. Détendez-vous et ressentez la joie qui vous parvient aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente semaine. Mes amis Bélier, je vous dis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada